Vous connaissez deux roues, normalement, je n'ai aucune carrosserie qui protège ça. C'est l'équipement qui protège ça dans la route, c'est ce crash-el-mètre. Alors, c'est obligatoire, mais là, je trouve qu'il y a beaucoup moins de motocyclistes, ça permet de mettre un crash-el-mètre qui donne un maximum de sécurité. Je préfère mettre un crash-el-mètre de bas gamme, de baume à hausse, juste pour ne pas avoir une contravention avec la police, et de ne pas opter pour une crash-el-mètre qui donne un maximum de sécurité, mais qui coûte un petit peu plus cher. La première des mesures, c'est de se rendre contre de notre fragilité, surtout quand le crash-el-mètre a deux roues. Mais étant donné que la route, c'est un espace partagé, les autres d'immunité partagent la route avec des outils plus vulnérables puis j'ai aussi calculé les autres responsabilités par rapport à ça. Deuxième mesure, beaucoup d'accidents impliquant de roues qui peuvent produire, puis j'ai un contrôle beaucoup plus accru dans ce même endroit-là. On commence, et puis le troisième aspect qui nous a inquiétés, c'est l'aspect infrastructurel. Parce que bien souvent, par exemple, il y a un endroit à côté d'un panneau de signalisation et d'un bancage de route, etc., je n'ai pas assez visible et je n'ai pas donné de bon guide. Pour plus de vidéos, cliquez sur « Like », abonnez-vous en cliquant sur « Subscribe » et activez la cloche de notification pour rester informé.